À la fin du 19e siècle, Honoré Merci est certainement un acteur qui incarne les relations de pouvoir entre le gouvernement fédéral et les provinces. À cette époque, plusieurs provinces sont mécontentes de la manière dont la fédération canadienne fonctionne. Celle-ci trouve que le gouvernement fédéral de John McDonnell a une tendance à être un peu trop centralisateur. Pour contrer cette centralisation, Merci invite les autres provinces à Québec en vue de tenir une conférence interprovinciale, ce qui est une première depuis 1867. Pour illustrer ce phénomène des relations de pouvoir entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, on peut aussi se servir de l'exemple de Maurice Duplessis. Ce dernier, premier ministre dans les années 50, se fait un devoir de défendre l'autonomie provinciale, par exemple en créant l'impôt sur le revenu ou encore en bloquant des subventions fédérales qui étaient destinées aux universités. Duplessis refuse que les universités acceptent ces subventions, puisqu'il juge que c'est une intrusion du gouvernement fédéral dans un champ de compétence provincial, l'éducation, selon la Constitution de 1867. Un autre moment fort des relations de pouvoir entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial a lieu au début des années 60. À ce moment, le gouvernement libéral de Lister B. Pearson veut créer un régime de pension pour tous les Canadiens. Jean Lessage, premier ministre du Québec, voit la chose d'un autre œil. Il veut plutôt créer un régime des rentes exclusives au Québec. Suite à une conférence fédérale-provinciale, le Québec a pu créer son propre régime des rentes ainsi que la Caisse de dépôt et de placement. Le fédéral et les provinces sont aussi opposés pendant toute la saga constitutionnelle. Le gouvernement fédéral, depuis le traité de Westminster, a comme objectif de rapatrier la Constitution, qui est encore une loi britannique à cette époque. Dans les années 70, le gouvernement fédéral de Pierre-Éliott Trudeau organise une conférence constitutionnelle en invitant les premiers ministres des provinces à Victoria, en Colombie-Britannique. Robert Bourassa participe aux négociations et on vient bien près d'un accord. Cependant, le gouvernement Bourassa n'accepte pas la charte constitutionnelle puisque celle-ci n'accorde pas suffisamment de pouvoir pour le Québec, en matière sociale notamment. Après le référendum de 1980, Trudeau tente à nouveau de procéder au rapatriement de la Constitution. Une autre conférence constitutionnelle est organisée et le Québec y est représenté cette fois par René Lévesque. La conséquence de cette conférence, c'est l'isolement du Québec puisque toutes les provinces, sauf le Québec, sont d'accord avec le projet de Trudeau de rapatrier la Constitution. Enfusqué par cette situation, le gouvernement du Québec dresse alors une liste de conditions minimales à remplir pour intégrer la Constitution canadienne et c'est Robert Bourassa, de retour au pouvoir, qui va négocier au nom du Québec l'accord du lac Meach en 1987. Cet accord ne sera cependant pas mis en vigueur suite au désaccord de deux provinces. Suite à l'échec de l'accord du lac Meach, Robert Bourassa va mettre sur pied la Commission Bélanger-Campot. Celle-ci doit trouver une solution à l'impasse constitutionnelle qui perdure depuis plusieurs années. Le gouvernement du Québec, pourtant dirigé par un fédéraliste, laisse tout de même entendre qu'il pourrait y avoir un référendum sur la souveraineté du Québec. Malgré cela, c'est plutôt un référendum sur l'accord de Charles Le Towne, un accord constitutionnel entre le fédéral et les provinces qui a lieu en 1992. Cependant, après le référendum, c'est tout de même le retour à la case départ puisque la population du Québec et du Canada refuse d'adopter la nouvelle Constitution. Outre le débat constitutionnel, les relations de pouvoir entre le gouvernement fédéral et les provinces sont aussi marquées par des luttes pour modifier le système de péréquation. Ce système complexe de redistribution des richesses a pour objectif de donner à toutes les provinces la capacité d'offrir les mêmes services avec un niveau d'impôt comparable. La formule utilisée pour calculer la péréquation est révisée aux cinq ans et chaque fois, des modifications sont demandées tantôt par les provinces qui en bénéficient, tantôt par celles qui en paient. De plus, le gouvernement fédéral et celui du Québec vont encore se disputer au sujet des deux doublements de programmes. Par exemple, le gouvernement fédéral a mis sur pied en 1998 le programme des bourses du millénaire. Or, le gouvernement du Québec, dirigé par Lucien Bouchard à ce moment, estime que cette intervention du fédéral empiète sur les compétences provinciales puisque l'éducation est une compétence provinciale et que le Québec dispose déjà d'un régime de prêts et bourses. Sous-titrage Société Radio-Canada